...de ce qui a été proposé parce que l'adversaire, il va rentrer avec d'autres intentions, soyons-en sûrs. La deuxième période ne va pas tarder à démarrer, mais en attendant, il y a une équipe qui est arrivée pour jouer demain à Claude. On va d'ailleurs se retrouver pour cette affiche-là, c'est la finale de la Leaders' Cup probée. Et on a vu les joueurs de Bourque arriver tout à l'heure à la pause. C'est rare que vous les montrez, les joueurs de Christophe Denis. 46 à 38, Chalons mène pour l'instant dans cette première demi-finale de la Leaders' Cup édition 2016. Voilà, on les a vus passer les Burgiens. Et le jeu reprend à l'instant avec David Andersen face à Devin Booker. Micham. Il va faire la faute, est-ce que ce sera Booker ? Et donc ça, deuxième faute ? Troisième faute, pardon. Et pour revenir tout à l'heure sur le fait du pourquoi, du comment, Chalons-sur-Saune n'a pas beaucoup tiré à trois points. Tout simplement parce qu'on leur a laissé les portes ouvertes à l'intérieur. Ils ne se sont pas précipités sur le tir extérieur parce que la défense n'était pas convenable sur l'écran porteur. Et que le boulevard était ouvert, donc ils sont allés déposer des lay-ups, des paniers à gros pourcentage. Parce que trop attentif à Booker et à ses moindres fesses et gestes à l'arrivée. Deuxième faute pour Nicolas Lang. Oui, on a vu que c'est une faute pour stopper le jeu rapide, mais les joueurs étaient quand même tous derrière lui. Et bien sûr, il y avait la possibilité de stopper cette attaque Chalonaise sans forcément faire la faute. Et Mathias Lechor qui revient en jeu à la place de Booker. Hazel face à Charles Cahudi. Le step back avec le 3 points derrière. Signature Jérémy Hazel. Et attention là, parce que l'élan Chalons-sur-Saune est monté à plus 11 maintenant. Jean Cahudi pour la réponse. Et bien suivi Livio-Jean-Charles, la petite claquette. La mimine de Livio qui est montée avec un énorme timing. On va le voir. Et pourtant, il était contrôlé par Yann Eftimov. Axel Bouteille. Avec John Robertson. Rejouer sur Eftimov. Ah là, qui va défier. Et pas... Oh, il est passé tranquillement, mais il loupe son dernier geste. Il y a Eftimov. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, Elian. Et là, celui qui est malheureux, c'est également David Anderson qui a vu le ballon. Il a vu le ballon. Et il l'a poussé vers l'extérieur. Jérémy Hazel lui a mis la pression. Jérémy Hazel sur remise en jeu. En rythme. C'était le bon shoot. Et attention, maintenant, parce qu'il est à 3 sur 4 à 3 points. Et plus 12 pour Chalon sur Saône. Le plus gros écart. Le plus gros écart du match. Et le pourcentage de Chalon à 3 points reste au-dessus. Toujours au-dessus des 50%. Cahudi. À l'intérieur, juste avant Bonheur. Un jeune joueur aurait pris le tir extérieur, pressé par 2 secondes. Alors qu'en 2 secondes, on l'a vu hier avec Trenton Michan qui a traversé le terrain en 3 secondes 5. On peut faire beaucoup de choses sur des temps très courts. Eftimov à 3 points. C'est loupé. Rebond Nicolas Lang. J'allais vous dire, c'est parti. Jérémy Hazel a lancé ses troupes. Là, côté Villers-Banné. Ballon shippé par John Robertson dans les mains de Trent Michan qui trouve Mathias. Le sort à l'arrivée. Foison de dunk à une main de la part des intérieurs de Chalon sur Saône. Et l'avance qui continue de grandir. Ils ne mettent plus la même vitesse les Villers-Bannés. Il faut qu'ils accélèrent un peu plus. Trenton Michan. A 3 points, c'est trop court. Énorme rebond d'Olivio Jean-Charles encore une fois. Et Andersen qui réclamait une faute. Ouh là là. Là, je ne sais pas qui était placé dans l'angle pour voir, mais il y a une défense. Bélier. Ouais, on le voit là. Il y a quand même une faute sur cette action. Et au final, ça permet à Charles-Saône de récupérer un troisième ballon perdu par Laswell. Bouteille. Provoque la faute. Celle de Trent Michan. Et nouveau temps mort de Prix. C'est normal là. La situation se dégrade du côté de Laswell. La pause n'a pas fait forcément du bien. Et surtout, Jérémy Hazel se réveille. Et ça, c'est toujours mauvais signe pour son adversaire. On va retrouver le bon rhodanien. Jérémy Hazel. On va lancer la douleur. Encore une fête. Un oublie. Un câble. Un câble. Un câble. Un câble. Un câble des joueurs. Un câble. Un câble des joueurs. C'est un câble. C'est le moment de changer la dynamique de cette rencontre, les mots sont claires de la part de J.D. Jackson furieux après ces deux pertes de balles consécutives. Ils veulent voir, ils veulent voir son équipe exécuter tout simplement les plans d'attaque. Et on retrouve Axel Bouteille sur la ligne des lancers freins. Il reste encore beaucoup de temps, cette demi-finale est loin d'être jouée. Bien sûr, mais Lasvel ne semble pas posséder les armes, les balles qui permettraient un petit peu de tuer quelques belles attaques. Peut-être David Lighty peut, par sa vitesse, en mettant des Jérémy Hazel dans les écrans. Voilà, puisque Jérémy Hazel fait les bordures un peu. Voici David Lighty justement. Et vous voyez quatorze points inscrits par Chalent-sur-Saône. Sur ballon perdu, contre deux seulement, pour Lasvel. Le ballon ne bouge pas, regardez le ballon ne bouge pas. Anderson, avec Livio-Jean-Charles qui a créé une opportunité, mais qui a été repris par Mathias Lessor. Robertson avec Hazel qui va prendre le shoot. C'est manqué. Et rebond offensif pour Elio Eftimo. Alors même si là, en plus, le ballon joue à son tour contre Lasvel. Quand ça ne veut pas sourire, ça ne veut pas sourire. Alors là, vraiment, quand vous avez tout ça contre vous... Caudi avec Mitcham à trois points. C'est manqué. Rebond pour Axel Bouteille. Il va se lever ? Non. Patience. C'est ça, c'est ça la force de Chalent. Cette maîtrise du rythme. Ils alternent. Robertson qui s'en sort. Le ballon touché par Mitcham. Le ballon est resté. Toute la possession sur ce côté droit. Il n'y a pas eu assez de mouvement de l'autre côté. C'est ce qui a fait un petit peu la pression. On revoit l'énorme contre de Mathias Lessor. Sur Livio Jean-Charles. Quelle rentrée de Mathias Lessor ce soir. Retour de Daryl Watkins pour essayer de durcir la raquette. Il faudrait arriver à le faire un petit peu plus que sur le papier. Et ça c'est compliqué pour Estimov. Rebond de Charles Cahudi. Le repli de Chalent est très vif. Andersen. Il avait l'intention. Ce n'est pas une faute intentionnelle. Il avait vraiment l'intention de le faire parce qu'il n'a pas aimé le coup de coude. Donc il l'a rendu. C'est juste avant. Il a rendu le coup de coude mais le premier il a piqué au menton. Andersen a piqué au menton. William Eftimov. Il sera à deux points. David Andersen. Pour essayer de faire du bien c'était à deux points. Bouteille. Avec Hazel. Surveillé par Charles Cahudi. Sorti de Daryl Watkins sur lui. Cahudi qui ne lâche pas son vis-à-vis. Il est très très fort pour ça Charles Cahudi. Et justement il va récupérer le cuir. Là il a mis le bloc. Il a mis le bloc face à lui. Tu vas avec tes jambes ok ? Je tente de deux côtés. Raka nous avait parlé hier de l'immeuble. Et là on a un bloc. On va voir comment Hazel va essayer de marquer sur cette prochaine possession. Ils ont inscrit leurs deux premiers tirs à trois points en début de rencontre. Et derrière ça a été quatorze tirs à trois points manqués. Si on soit un peu lente. Le jeu de passe il y a trop de temps mis pour... L'Haïti s'est loupé. Ils sont plusieurs au rebond. Daryl Watkins qui se bat. Et qui récupère le ballon. Mais qui le donne à Axel Bouteille qui traînait. Et qui va obtenir la faute. Troisième faute pour Trent Micham maintenant. Alors qu'il reste plus quatre minutes à jouer. Qu'est-ce que nous allons faire ? Merci. Ils essaient mais rien ne va dans leur sens les joueurs de l'Asbel. Il y a des jours comme ça et derrière ces jours là il faut pas se crisper. Il faut pas cristalliser forcément la défaite parce qu'on l'a vu. Beaucoup de ballons qui pourraient créer le déséquilibre d'un côté. Et bien il crée le déséquilibre de l'autre. Charles Cahudi dans sa mission tentaculaire sur son adversaire là. A déstabiliser Axel Bouteille qui commet sa deuxième faute. Deuxième faute personnelle, Axel Bouteille. Micham en Robertson qui s'est fait dézinguer par Watkins au passage. C'est bien ce que fait Axel Bouteille là. On ne donne rien. Pas de cadeau, pas de protection. On se protège pas tant pis si on va sur le banc. Il vient de prendre une faute en plus, il repart au charbon, il en prend une autre. C'est pas grave. Il sort et quand on sort il faut pas qu'on soit frustré parce qu'on a fait le boulot. Les joueurs disent souvent qu'il faut faire le métier. Il a fait le métier. Et c'est exactement ce que disait Dominique Juillot. Ces jeunes qui jouent comme des anciens. Du côté de l'élan. Watkins sur la ligne. Et le premier lancé est bon. Et le deuxième est bien trop court. Allons repris par Kalinowski. Manque de vigilance là, les Villers-Banais. Cette balle qui est repoussée par Andersen, elle retombe sur la balle d'un blanc. Mais comme un blanc est tout seul, si un vert est à côté de lui, c'est bataille pour la balle. Robertson passe à Choquet. Robertson encore qui provoque la faute en tête de Raquette et qui va retourner sur la ligne. Il est déjà malin Robertson. Il est à 7 sur 8 ce soir sur la ligne des lancés. Un m'a échappé alors. Ouais. C'est un exercice dans lequel Chalon excelle. Mais alors dans les derniers matchs. Matchs dans lesquels ils ont été très très adroits au niveau des tirs en général. Ils étaient à 86% dans ces fameux matchs où ils marquaient 103 points de moyenne. dans les deux derniers mois. 17 sur 20. Faut lancer. Faut lancer. Et ça vous permet de gagner des points faciles en plus et surtout de creuser des écarts bien plus importants. Kalinowski à 3 points. C'est loupé. Rebond de David Andersen. Lui aussi à longue de distance faut pas lui en promettre et il fait partie de cette armée d'artilleurs. Cahudi. Face à le sort. Watkins. Mismatch face à Jérémy Hazel. Il va l'utiliser Watkins. Il est passé en force pour le 1-1. Il y a Eftimov qui a dû mettre la main. Les deux même. Il n'a pas réduit avec son corps. Venir se placer à l'extérieur du rond pour ne pas faire une faute. Il a mis les mains. Il n'a pas offert son corps. Le lancer est impeccable par Daryl Watkins. C'est l'Aspel qui s'accroche. Ils sont là. Les supporters de Lyon-Villeurbanne. Il y a 11 points d'écart. Il reste encore 3 minutes dans le 3ème et tout un 4ème quartan à jouer. Quand on connaît les scénarios de la Leaders' Cup, on sait qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Hazel à l'intérieur. Par contre, il va falloir couper ses drives. Watkins ne fait rien pour aller y mettre un cake là. Alors qu'il faudrait rentrer en dessous des 10. Choqué tout seul à 3 points. C'est manqué. Et le sort qui prend l'avantage sur Watkins au rebond. Kalinowski dans un fauteuil. Ça, ça fait mouche à l'arrivée. A tous les coups, Kalinowski. 64-48. Ils remettent un petit coup d'accélérateur. Ouais. Vous l'avez en statistique, ce coup d'accélérateur. 18 à 10 dans ce 3ème quartan. Réponse de David Andersen. Il faut que ce soit les pivots qui marquent à 3 points. Et ça devient compliqué quand ce sont les pivots qui scorent et qui tiennent la marque par le tir extérieur. Ça y est, la série abominable de shoot manqué à 3 points pour la Svelte est terminée avec celui-ci réussi par Ander. Mais Kalinowski est en feu. Attention, réveil de Sniper. Après Hazel. C'est l'ancien de Davidson maintenant qui se réveille. Et on n'a pas vu le passage. Il y a Riftimov. Pas encore. Choqué. Tout seul à 3 points. C'est loupé. Rebond de Mathias Lessor. Mi-rebond pour Mathias Lessor. Et ça continue. Estivan. Robertson. On peut les contenir à 3 points en début de match, c'est pas grave. À partir du moment où ils se réveillent, ils ont décidé de se réveiller. C'est intenable et le boulot monstrueux de Mathias Lessor. Alors voilà Lilia, on l'attendait. Il est manqué. L'IT, faute de Robertson pour stopper la contre-attaque. C'est impressionnant. C'est un scénario écrit presque à l'avance, Claude. Chacun connaît son rôle et chacun prend l'initiative quand il faut. Oui, bien sûr, chacun connaît son rôle. Mais surtout, on ne peut pas dire qui, à un moment donné, va crucifier l'adversaire. Hier, rappelons-le, c'est Jérémy Hazel. C'est ça la force, c'est que n'importe qui peut sortir pour le faire. Là, c'est Kalinowski qui, alors qu'on se disait qu'il faudrait qu'il rentre en dessous de la barre des 10 pour espérer quelque chose sur le dernier carton. Kalinowski prend deux missiles qu'il met dedans, il les tue. Voilà, ça monte à 16. Et derrière, maintenant, pour aller les chercher, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Je pense qu'ils auront pris un pet sur la tête les Villers-Banais. Maintenant, sur le terrain, à part Jean-Charlie Viau, il n'y a pas des Benjamins, ce ne sont pas des débutants. Ce sont des gens qui ont vécu des gros matchs, qui savent que les renversements de situation sont toujours possibles. Robertson est allé souffler et c'est David Michillon, voilà, qui revient après son malaise bagale en première période. Ouais, il le met, Mathias ressort. Là, c'est Ilian qui se fait attraper sur sa troisième par une position de post-up. Voilà, on va le voir, il amène une rochette au bras. Et dans ses gesticulations, moi je vous le demande, quand vous êtes arbitre, allez savoir. Qu'est-ce que vous faites ? Des fois, ne pas siffler ? Mais bon. Cette fois-ci, ça a bien été sifflé. Lighty, Watkins, c'est loupé, rebond de Mathias ressort. Il est déjà à 16 d'évaluation en 19 minutes. Ouais, et petit rebond. Michino. Il va se lever. Dernière possession. C'est moqué. Et auto-rebond. Le sort, tout proche de marqué. 70 à 53 après trois quarts d'an. Intéressant de la revoir, cette action. Pour suivre Mathias le sort, qui va partir se faufiler. On l'aura peut-être pas, Claude. Si, finalement, on le voit. Merci beaucoup à Sébastien Gallaudet. Voilà, il se faufile. Il prend. Sinon de la volonté. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter de plus ? 70 à 53 pour Chalon-sur-Somme, qui se rapproche pas à pas de la finale de la Liders'Cup. On retrouve un invité spécial aux côtés de Macor Dumassi. Tu le connais bien maintenant, Claude. Ah oui. Et Mundir. Ah oui. Mundir. Tu as été gentil, tu es venu. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance ? Écoute, j'ai l'impression de revivre. Le basket, ça a été toute ma vie avant la télé. Et je me souviens encore de mes confrontations avec toi à l'époque. Je revis, c'est un vrai plaisir. J'ai plein d'émotions entre le match avec les célébrités de tout à l'heure. Et cette magnifique demi-finale, c'est juste top. Je pense qu'il devrait y avoir énormément de galas comme ça. Bon, Claude, tu as coaché aujourd'hui. Tu as porté l'équipe. On a failli gagner. On a perdu malheureusement. Sinon, tu terminais à une pupille. Bon, c'est vrai que pour les téléspectateurs, on se connaît depuis plus de 20 ans. Moi, je sais, je connais ton amour pour le basket. Dis-nous, tu cherches un club ou quoi ? Écoute, ouais. Un rêve d'enfant, Claude Bergeot, ça a été un kiff. Comme moi, je t'ai vu évoluer aussi. Écoute, je suis comme un enfant dans une boulangerie aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un plaisir de voir ça t'a évolué. Toi aussi, maintenant, là où tu es. C'est une belle évolution. Écoute, si on peut continuer à rêver encore, je ne demande que ça. Ok, donc grandis pas, reste comme tu es. Merci beaucoup, ciao. Merci, merci. Merci, encore merci, Mouindir. Futur recrut de votre futur club, Claude. Oui, oui, oui. Écoutez, j'ai été vraiment très impressionné par l'humilité de ce gars-là. Voilà, qui par un contour de circonstances s'est retrouvé projeté dans des émissions télé. Il a surtout pour lui une authenticité, un cœur rare, rare. Et on tombe vite amoureux d'un mec comme ça. Et on tombe amoureux aussi de cette Leaders' Cup qui nous sort quand même des matchs assez spéciaux depuis le début. Et Chalent sur Sonne pour l'instant qui contrôle la situation. Hazel qui loupe un 3 points. C'est pas grave. Il y a la machine à rebond qui est là. Mathias le sort. Et derrière, c'est Kalinowski qui est en feu aujourd'hui. On le disait, il s'adaptait encore un petit peu hier à cette compétition. Bah ça y est, ce soir il est lancé Tyler Kalinowski, 10 points déjà. Laïti face à Kalinowski justement. Ah oui, qui tient bien, qui tient bien là. Qui a opposé son corps. Pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Et Michino pas loin de récupérer ce ballon. Et bien, il force à marcher plus simplement à Trent Mitcham. Vous savez ce qu'est en train de montrer Chalent ? C'est qu'il devient une grosse défense. Une grosse défense. Et ça, on n'en parlait pas du tout en début de saison. C'était une grosse attaque. Buker est sur le côté. Robertson est sur le côté. Il y a un petit mot sur le côté. Ils ont forcé 11 balles. Perte de balle à Lasvel. Voilà. Le sort, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il peut pas faire. Et il va y aller. Il va y aller. Mathias le sort. Avec le N1. Énorme estive. C'est une éclosion tout simplement. Depuis quelques semaines maintenant. Il suffit de lui donner du temps de jeu. Et Mathias le sort. Vous le rend bien. Et comme disait son président. Que les petits cochons ne le mangent pas. Que les sirènes ne sifflent pas trop à ses oreilles. Parce que combien de carrières comme ça de joueurs ont été détruites. Parce qu'on pensait qu'on peut aller vite, 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 trop vite en haut. Et c'est la mission du club de le protéger. C'est ce que disait le président Jules. C'est son rôle. Plus 21 maintenant. Pour les lanchelants sur scène. Nicolas Lang. Et pourquoi ? Kalinoski apparemment. Je pensais que Monsieur Bissang accorderait ce panier. Deuxième fois le personnel. Save. Kalinoski. Watkins surveille de très très près par le sort. Nicolas Lang. Il n'y a pas trop de mouvement. Mais là, par contre, on a réussi à deux. À trouver le cercle. Watkins Odenk. Et ils vont dérouler. Ils vont dérouler avec de la vitesse et l'échalonnet. Michino. Qui provoque la faute à son tour. Quatrième pour Trent Mitcham. Les affaires ne s'arrangent pas pour Lazrel. Jean-Denis, je voulais répartir en plus les temps de jeu. Puisque sur le terrain seul, Jérémy Hazel avait 24 minutes de temps de jeu. Robertson, quant à lui, 20 minutes. Vous voyez, les joueurs dominants ne parlons pas, bien sûr, de... De cette façon-là, on peut préparer une finale. Car je vois mal l'équipe de Lazrel. Alors qu'avec, c'est vrai, David Lighty, Mitcham, Lang, on peut tirer sur le 3 points. Arme qui permet, bien sûr, de rentrer beaucoup plus vite. Et quand on pense qu'il y a eu 3 points d'écart dans le match en championnat. Alors, c'est différent, certes, de la proie de la Leaders' Cup. Mais on voit clairement la progression de cette équipe de Chalons par rapport à ce match de la 11ème journée. Où Chalons s'était imposé au Colisée de 3 petits points. Hazel face à Watkins. Il est tenté pour le prendre, bien sûr. Un petit peu court. Watkins sous le cercle devant Branly. L'autre attaque de Watkins qui est partie, parce que c'est lui, en fait, qui était le défenseur du shooter. Et donc, sur le shoot, en plus, Jérémy Hazel est tombé. C'est lui qui a fait le surnombre. Et l'opposé n'est pas rentré. Puisque c'est ce qu'on demande souvent. De faire rentrer les opposés sur les replis défensifs. Oh, le sort. Mathias le sort. Plane sur la Leaders' Cup. Assez beau de voir des gamins comme ça. Il s'offre un double-double de la plus belle des manières. Et en plus, derrière, il est tout proche de récupérer cette balle. C'est lui qui a intercepté, oui. Langue à 3 points. Pour amener l'Azuel à moins 17. Mais franchement, quelle prestation de Mathias le sort. On le dit souvent, la Leaders' Cup est une compétition qui peut vous relancer si vous êtes en difficulté en championnat ou tout simplement confirmer votre statut. Et même l'agrandir. Et c'est le cas, là, pour Chalent-sur-Saëns. Il va s'enflammer. Oh là là. Pas de faute à l'arrivée. Langue qui trouve Watkins. Watkins, O'dung, féroce à deux mains. Et ça fait 5 points d'affilée pour Lasvel. Il est brûlé, la Mathias le sort. Il est brûlé, le garçon, le Martiniquais. Et après, ces écoles de basket est venu gonfler les effectifs des centres de formation. Et encore une fois, ça ne leur a jamais assez. Le travail des éducateurs, qui travaillent bien sûr dans tous les clubs. Mais aussi, et beaucoup, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Hey, box out, hard, OK ? Box out. We need to work on our plays. Box out, defense, OK ? Hey, talk on the picks. Hey, where is Devin ? Hey, it's not easy, man, but you gotta go hard, hein ? I know, OK ? Hey. Hard defense, we got six minutes to go, let's go. Allez, allez ! Je viens d'entendre Jean-Denis Choulet, il tire à Devin Booker. Je sais que ce n'est pas facile avec ta condition physique, mais il va falloir que çaille au... au dur, là, au près, dans le cercle, pour les six dernières minutes de cette rencontre. Mesdames et messieurs, Salgueris Dancers ! Belle prestation des Salgueris Dancers, également, lors de cette leader's cap. On voit Mathias le sort pour sauver un double-double monstrueux. Le duc dans le trafic et en passe la réponse de Daryl Watkins. Reprise du jeu. Booker. Michino. 10 points, 12 rebonds à l'arrivée pour Mathias le sort. Michino à 3 points. Devant et sur la truffe même de Trent Mitcham. Et là, c'est un Guadeloupé qui succède au Martiniquais. Ça, c'est la richesse du basket français. Nicolas Lang. C'était à 2 points, finalement. Le dernier tour de Michino. Micham. Le petit jumper, c'est trop long. Le ballon qui va être récupéré par l'élan. Jean-Charles n'a pas pu prendre le ballon. Jean-Charles Léviot, pardon. Il n'a pas pu prendre le ballon à deux mains. Brownlee aurait fait un écran retard. Autrement appelé box out. Continue l'échalonnet à dérouler leur jeu. Booker qui renverse ce gradil avec Brownlee à 3 points. C'est loupé. Ballon récupéré par Laswell. Quoi qu'il arrive, l'équipe qui se qualifiera pour la finale entre Strasbourg et Monaco sera prévenue par le niveau de jeu affiché par Chalon-sur-Seine dans cette compétition. Alors la grande question, c'est de savoir si jamais Chalon passait dans cette demi-finale, s'il pourrait tenir la route sur 3 matchs en 3 jours. Mais quand on voit les prestations du banc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de doutes là-dessus. C'est-à-dire, on connaît, c'est ce que témoignait Dominique Juillot sur cette interview, je disais, empreinte de modestie. On sait trop qu'on est pendu à l'adresse, spécialement Chalon, et que dans notre sport, tout peut basculer. Regardez, Gérald Robinson absent d'un interne, l'interne n'est peut-être plus la même équipe, alors qu'ils ont joué un basket de rêve, un basket d'une grande richesse collective et individuelle. Et Michel Ocuro tourne au charbon, Claude. Les jeunes ont pris le pouvoir. Mais là, il ne joue pas comme un jeune, là. Là, il joue comme un vétéran. Il va au carton, il provoque Mitcham, il s'équilibre en l'air. On le voit ici, il contacte, il réduit. Malheureusement, c'est sa cinquième faute, un trait de Mitcham. Il va devoir sortir. Je suis prêt quand tu veux, OK ? OK, ça marche, ça me va. 3 points de plus. 3 points de plus. Et plus 20, maintenant. Il lui aussi est à 10 points. Watkins face à Booker ressort sur Cahudi à 3 points. Ca tombe dedans. Et ce sera vraisemblablement trop tard pour vraiment rentrer. C'est le cinquième tir à 3 points réussi par Lasvelle sur 22 tentatives dans cette demi-finale. Cinq joueurs à 10 points et plus côté Chalonnais. Danger de partout. Michinou va peut-être trop en faire. Ça, c'est la jeunesse qui va reparler. Il va ressortir sur Booker plutôt à 3 points. C'est manqué Cahudi qui était là au rebond, mais ils se sont gênés avec Lighty. Les deux avaient le ballon à main. On vous dit que ça ne veut pas sourire aujourd'hui pour Lasvelle. Booker à l'intérieur. Trouve Brownlee pour le petit alley-oop de pair. Tranquille de fin de soirée, de fin de journée. Ils jouent les Villers-Banais. On ne peut pas leur reprocher de ne pas se battre. On ne peut pas leur reprocher de lâcher, d'avoir des attitudes de désinvolte. Ils sont sérieux. Ils ont eu un joueur sans. Oui, voilà, voilà, voilà. Et là, bien sûr, J.D. Jackson, de façon très intelligente, va éviter de prendre des risques avec ce qui les attend dans la semaine. Dans un match, évidemment, qui va être... Ils doivent remonter un écart en fibres Europe Cup. Oui, 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 oui. Passer à Anvers. Et là, c'est les jeunes qui vont s'y filer. Ils vont être bien contents. Comme Mathias Le Sort. Gailloux, Chassank et Gombo vont devoir montrer qu'ils ont des attitudes et qu'on peut compter sur eux le jour où ça casse. C'est un sacré duel, hein. Gailloux qui défend sur William Grady. Booker. Il était parti ligne de fond. Il s'est fait coincer. Choqué pour Nicolas Lang. De nouveau à 3 points. C'est loupé rebond de William Grady. Il perd le ballon en route. Pas de faute. Regardez le panneau. Sinon... Et c'est Chassank. Il trouve Gombo sous le cercle. Et deux points. Il fallait pas se dégonfler parce que... On devait vraiment savoir que c'était Devin Booker qui était là. On le regarde ici. Pourvu qu'il ne me massacre pas. C'est passé pour le jeune Gombo. Là, c'est Gailloux qui prend l'écran de Devin Booker. Les deux dernières minutes passent interceptées de Grady. Et Gombo qui retourne cette fois face à Brownlee. Oui, les jeunes de... Les jeunes passés par le centre fédéral, l'INSEP. Voilà, qui avait montré beaucoup de belles choses chez les jeunes. Aujourd'hui, continue sa formation parce que lorsqu'on sort de l'INSEP, donc du centre fédéral, on n'est pas un joueur fini. Au contraire, les Américains commencent bien à l'université à 18 ans. Quand on sort de l'INSEP, on est jeune universitaire. Et on rentre dans le monde professionnel en étant... Voilà, en étant... Des fois, on y rentre au bout d'un an. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on parle des exceptions. Attention à ce danger de parler déjà exceptionnel. Tony Parker, il n'en est pas un tous les matins. C'est un tous les dix ans. Voilà, là, il a une génération peut-être exceptionnelle. On dit pas non, hein. On aimerait pas en avoir plus. Mais les joueurs doivent comprendre, les clubs avec, qu'on est en formation. Michino encore. Et là, par contre, Gombo, voilà, la jeunesse. C'était son soir. Et c'était certainement le soir de Chalon-sur-Saône. Tyler Kalinowski en rajoute une couche. 13 points pour lui dans cette demi-finale. Et Chalon-sur-Saône se rapproche d'un match supplémentaire à jouer dès demain à 17h. Langue à trois points, c'est manqué. Et pour l'instant, ça va être un 100% de réussite en termes de victoire face à l'Asvel cette saison pour l'élan. Mais sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Claude, ça va être aussi... Une cinquième, sixième défaite en sept matchs pour l'Asvel. Oui, dans tous les cas, on va avoir une équipe chalonnaise, bien sûr. Et là, c'est Gaillou. Le jeune Gaillou. Des produits de la maison. Après Gombo. Les supporters Chalon-sur-Saône se font entendre à la Disney-Benz Arena. Ça sera leur première finale de Leaders' Cup. Bon tué par un coup de marteau de Debine Booker. Gaillou a eu le petit sourire aux lèvres. Il n'a même pas osé se lever. Alors là, il y a un défi intéressant. Gombo qui va attaquer Booker. Il n'a pas l'air vraiment à 100% non plus. David Booker en défense. Vous vous rendez compte qu'il ne va pas prendre de risques contre ce tenu qui a toujours cette cheville un peu fragile en plus. Mais avec la performance de Mathias Lessor, on prend encore moins de risques en le laissant sur le banc. Il faut avoir Lessor en bonne forme pour demain. Et on va en rester là. 91 points inscrits par Chalon-sur-Saône. Lors du deuxième soir, après les 87 inscrits face au Mans hier. 91 à 70. L'élan Chalon-sur-Saône est le premier qualifié pour la finale de la Disneyland Paris Leaders' Cup 2016. Ça sera demain à 17h. Soit face à la SIG Strasbourg, soit face à l'AS Monaco. Mais quel parcours et quelle progression de cette équipe qui est en train d'exploser en 2016. Oui, elle n'explose pas par hasard. Elle n'explose pas avec de la chance. Elle explose avec une alchimie de beaucoup de choses qu'a décrites le président Chalon-sur-Saône tout à l'heure. La joie de Mathias Lessor et la cohésion du groupe de l'élan Chalon-sur-Saône. On va retrouver Macan aux côtés d'Edouard Choquet. Oui, Edouard. Match compliqué. Vous avez lâché mentalement puis physiquement en mauvais moment. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Globalement, depuis le début du match, ils nous laissent faire le match qu'ils veulent faire puisqu'on les a laissés attaquer. Shooter à 3 points, c'est le jeu de Chalon, vous le savez très bien. Déjà, la mi-temps, il était à 45 points. Il termine à 91. Donc, on sait que Bachelon, dans ces conditions-là, c'est impossible. Donc, ce soir, ils ont fait le match qu'ils ont voulu et pas nous. Donc, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parle-nous un peu de ta transition entre la Pro B et la Pro A, puis cet événement. La différence s'ajoute sur des détails ou sur l'intensité physique ? Il y a un peu tout. Il y a des détails. Il y a de l'intensité physique. Il y a des joueurs américains très rapides, très physiques. C'est vrai que pour moi, ça change beaucoup. Et par rapport à ça, c'est un gros changement. Maintenant, je pense que tactiquement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux divisions. Maintenant, c'est vrai que sur l'aspect physique et intensité, en tout cas, il y a une grosse différence. Ok, il vous reste un gros match dans la semaine. À bout de vous remobiliser. Tu estimes tes chances à combien ? Les chances, en tout cas, elles vont être compliquées puisqu'on est à l'extérieur déjà. On est sur une très mauvaise passe, même si on a gagné hier contre Dijon. Ça nous a fait quand même du bien pour la confiance. Maintenant, pour nous, il faut aller gagner là-bas absolument. Comme on dit, c'est un doux hors d'oeil. Donc, il va falloir aller gagner là-bas à tout prix. Sinon, la saison européenne sera finie. Après, la Liders Cup finie. Ça ferait beaucoup d'objectifs non atteints. Donc, il va falloir se remobiliser très vite, en tout cas. Oui, un vrai tournant. Merci beaucoup. Au revoir. Ils vont effectivement devoir se retrouver très, très vite pour un événement très important. Cette Coupe d'Europe. Claude a un petit point sur les stats à l'issue de cette première demi-finale. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Au-delà des stats même, c'est tout simplement le jeu de Chalon sur Saône. L'intensité, tout ce qu'ils ont démontré. Les gamins, les plus anciens. Ça a été vraiment une cocotte minute de basket, cette équipe-là. Oui. Peut-être les statistiques ne reflètent pas ce que fait habituellement Chalon, puisqu'ils ont pris 22 tirs à 3 points. Ils sont à 29 de moyenne sur la saison. Le fait du match, c'est qu'ils sont allés défier Lasvel à l'endroit où Lasvel était normalement fort. C'est dans la défense. À l'intérieur, on l'a décrit tout au long de ce match. Après, ça reste, j'allais dire, du commun. C'est surtout l'enthousiasme, le combat, l'intensité. Je crois, bien sûr, matérialisé par Mathias Lesort. Aujourd'hui, clairement. Joueur dont on espère entendre parler longtemps dans notre championnat. Voilà. L'élan Chalon sur Saône, donc premier qualifié pour la finale. Je ne sais pas si Patrice a été impressionné par le jeu de Chalon, mais en tout cas, nous, c'est le cas. Complètement séduit, comme tout le monde, évidemment, ici à la Disney Events Arena. Et je sais que vous avez choisi Claude Alex comme MVP, un certain Mathias Lesort. Bravo, Mathias. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de match parce que Lasvel était redoutable et parce que c'est une demi-finale de Leaders' Cup ? Hier, je n'ai pas été très bon. J'avais l'air de me racheter aujourd'hui. Le coach m'a dit hier dans le restaurant que ce n'est pas grave, comme si je n'ai pas été très performant hier. Aujourd'hui, ça allait être l'autre jour et j'avais à cœur de bien faire aujourd'hui. Et ça s'est bien passé. Un double-double, 10 points, 12 rebonds ? Moi, je ne connais pas les stats parce que je suis sur l'intérêt. Mais je l'apprends maintenant et je suis content. Et c'est important, Macan. On en parlait tout à l'heure avec votre président, Dominique Juillot, qui disait qu'un joueur comme toi, Mathias, qui a fait des exploits il y a quelques semaines, il faut arriver à stabiliser ce niveau parce que c'est difficile. Tu es encore en apprentissage. Tu grandis entre guillemets tous les jours. Oui, ce n'est pas facile. D'après mon match, ce n'est pas facile de gérer la pression que j'ai plus ou moins parce que je sais que maintenant, on va attendre beaucoup moins. Après, c'est à moi de montrer que j'ai le niveau et j'ai fait mon match. Et à moi, pour moi, ce n'était pas de la chance, que ce n'était pas juste un exploit d'un jour et que je suis capable d'être grand joueur. Jean-Denis parlait d'un défi physique. Il craignait ce défi physique. Vous l'avez parfaitement affronté et même dominé. Oui, il nous avait dit le coach que ce soir, ça allait être un combat du début à la fin, qu'à l'intérieur, ils étaient très durs, qu'ils donnaient des coups. À l'extérieur aussi, que les gens comme Charles Kaoudi, qui sont très physiques, David Laitis, qu'il fallait être clair et répondre aux combats physiques. Et c'est ce qu'on a fait ce soir et c'est pour ça qu'on reporte la victoire. Ça va ? Pas trop de bleus ? Tout va bien ? Non, 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 ça va. Confiant pour demain, pour la finale ? Oui, on espère qu'on va gagner. On ne sait pas encore contre qui on va tomber, mais peu importe contre qui on tombe. Les deux équipes contre qui on va jouer. Peu importe Monaco ou Strasbourg, on a déjà battu ces équipes-là. Donc on sait qu'on est capable de le faire si on joue notre basket, si on joue bien. Donc après, peu importe contre qui on va jouer, ça va être sur nous et pas sur l'adversaire. Si vous deviez désigner un favori pour l'autre demi-finale, vous voyez plutôt qui ? Je préfère pas me dire. Ok, pas de soucis. Je sais pas du tout. Merci beaucoup en tout cas Mathias et encore bravo. On sera ravis de vous retrouver demain en finale. A demain. A demain. On va regarder les tableaux résultats de cette première demi-finale. Et vous voyez, eh bien, l'élan Chalon a dominé de la tête et des épaules ce duel face à Lasvel. Reste à savoir qui sera l'adversaire, Monaco ou Strasbourg. Le coup d'envoi, eh bien, à 20h30 très exactement. Vous restez avec nous, évidemment, parce que Macron va avoir plein d'invités. Des invités de la Promé pour nous parler de la finale. Des invités heureux du côté de Chalon. Et puis d'autres. Quelques petites surprises avec des invités. Et puis, comme promis, vous verrez des images du Celebrity Game. Avec Macan Dumassi en short. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Et Patrice Dumont. Oui, oui aussi. Ça, ça vaut moins la peine. On se retrouve dans quelques minutes juste après ces quelques messages. A tout de suite.